... C'est Tanor Meïseguin, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement de l'Ordre. Qu'est-ce que vous avez été présent par rapport à ce que vous avez donné ? A mon avis, ça a été une journée très instructive, dans la mesure où cela a permis de mettre en exergue le principal programme qui est déroulé par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement de l'Ordre, à savoir le PRACAS, qui est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Cela a permis également de montrer un peu la stratégie déroulée pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par le PRACAS, à savoir le sucidant en riz, principalement comme activité et le sucidant en oignon. La production de la réchide jusqu'à 1 million de tonnes, mais également l'augmentation de l'exportation des fruits et des légumes qui devraient atteindre presque 150 000 tonnes par an. Comment vous pouvez le prendrez par le PRACAS ? C'est la ministre de l'Agriculture et de l'Équipement de l'Équipement de l'Équipement de l'Équipement de l'Équipement ? Ok. Donc le partenariat avec l'INSA devrait pouvoir être poursuivi afin de renforcer la formation des élèves ingénieurs. On peut bien imaginer dans ce cadre-là des conventions qui soient signées entre certaines structures du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural avec l'INSA afin de pouvoir renforcer l'encadrement et faciliter également en tout cas l'encadrement des étudiants de l'INSA. C'est Aliou Kouyate, le président de l'Amicale des élèves ingénieurs de l'INSA. Aujourd'hui c'était la cérémonie officielle de vêtue des journées agronomiques et culturelles de l'INSA. Des journées qui se déroulent chaque année, qui sont des cadres de réflexion autour des thématiques qui gravitent autour de l'agriculture sénégalaise. Donc c'est le moment où nous invitons l'ensemble des partenaires, les partenaires publics et privés, les ministères, nous avons eu le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Et nous essayons de réunir toutes les parties parlantes, les organisations de producteurs pour qu'on puisse maintenant échanger sur les questions d'actualité mais aussi sur des questions présentes concernant l'agriculture. Le thème de cette année a été l'agriculture sénégalaise, enjeu et perspective, focus sur le PRACAS. Et nous savons pertinemment que le Sénégal a lancé le plan Sénégal émergent. Et dans ce plan émergent, le volet qui concerne l'agriculture, c'est le PRACAS. Donc en ce moment, nous ne pouvons pas parler d'agriculture sans le PRACAS. Et le conférencier a détaillé et il nous a plus édifiés sur le PRACAS. Donc nous ne pouvons qu'être rassurés aussi. Et nous nous estimons heureux parce que nous pouvons dire que la cérémonie officielle a tenu toutes les attentes que nous désespérons. Aujourd'hui, nous avons travaillé aujourd'hui pour nous dans la journée de l'agronome et culturelle. On peut le faire à chaque année. Cela permet d'avoir des journées qui permettent de parler vraiment. Tout le monde a travaillé sur l'agriculture et tout le monde a échangé sur le développement de l'agriculture Il y a toutes les possibilités pour que l'agriculture soit plus efficace Il y a aussi un programme que le gouvernement sénégal a lancé par l'agriculture Par l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture Il y a aussi des objectifs, des atouts et des limites Donc aujourd'hui, il y a une compréhension de l'agriculture Il y a aussi des objectifs 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 de l'agriculture Pour revenir sur certains nombres d'autres questions, je ne vais pas m'attarder sur beaucoup de choses Alors, vous avez posé la question, par exemple, de la sécurité alimentaire Le docteur a donné un point de vue là-dessus C'est vrai que quand vous définissez ces notions-là, vous ne les définissez pas souvent au niveau national Ce sont des organismes qui sont habilités à le faire Et d'habitude, on les rapporte au niveau national pour que les programmes soient en cohérence avec Quand vous prenez, par exemple, la sécurité alimentaire C'est au niveau du CILS que les gens donnent la définition réellement de ce qu'on entend par la sécurité alimentaire Et le CILS s'inspire du programme alimentaire mondial pour ça Il dit que la sécurité alimentaire se fait sur quatre dimensions La dimension de la production agricole Il faut que dans le pays, les gens aient la capacité de faire une production suffisante La deuxième dimension, il faut que cette production soit en mesure d'être accessible On peut avoir une production sans qu'elle ne soit accessible Aussi bien du point de vue physique que du point de vue monétaire aux populations Mais également qu'une fois qu'elle est accessible, qu'elle fasse l'objet d'utilisation C'est ça la troisième dimension de la sécurité alimentaire Et la quatrième, et il en a parlé un peu, c'est la question de la qualité Tout ce qui a trait à la nutrition On peut faire de la production agricole sans pour autant que le produit ne puisse montrer Ou en tout cas répondre aux critères de nutrition qui sont demandés du point de vue de la richesse En tout cas un élément minéraux, protéines, glucides, etc. Donc tout ce que vous savez comme ça Donc c'est comme ça qu'on définit un peu la sécurité alimentaire Quant à l'autosuffisance alimentaire, on en a parlé tout à l'heure Il y a un indicateur que je vous ai montré Le taux de dépendance, le taux d'autosuffisance alimentaire Là c'est quand un pays a la capacité de produire et de se dire Ce que je produis et ce dont j'ai besoin Je peux faire 100%, 40%, 10% Et nous on est aux alentours de 50% Ça veut dire que notre autosuffisance alimentaire est autour de 50% Alors la souveraineté alimentaire, je ne reviens pas trop On a parlé du taux de dépendance aux importations Tant que vous êtes dépendant, vous n'avez pas la souveraineté Comme il l'a dit, quand le bâton tombe en panne ailleurs Là vous avez des difficultés pour pouvoir vous nourrir Et il peut y avoir en tout cas des chocs de sécurité un peu partout Qui soient mis en place Où est-ce qu'on en est avec l'autosuffisance en vie ? Pour vous dire la vérité, c'est que 2017 On n'aura pas d'autosuffisance en vie Nous en sommes aujourd'hui autour de 900 000 tonnes de palis Et il nous faut 1 600 000 tonnes de palis La progression n'a pas permis d'atteindre ces 1 600 000 Et 2017, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'on est à 70%, 80% Mais il y a encore des efforts à faire Donc pour l'autosuffisance en vie, on n'y sera pas La motivation des acteurs, voilà Est-ce que les acteurs sont motivés ? La seule motivation pour le moment, ou en tout cas les motivations que nous avons C'est l'encadrement, les subventions C'est ça les motivations que nous avons pour les principaux acteurs Quand quelqu'un veut entreprendre, est-ce que l'Etat est prêt à l'accompagner ? L'Etat a mis en place un certain nombre d'outils ou de dispositifs Pour accompagner les entrepreneurs potentiels Est-ce que ces outils sont accessibles ou non ? Là, il faudra peut-être les tester pour les voir On le montre souvent, nous avons visité sur le terrain également des gens Qui ont accès à ces dispositifs Que ce soit dans le cadre de l'Agence pour le développement de l'agriculture C'est-à-dire de l'anida que vous voyez souvent Avec des jeunes qui ont été financés pour faire de la production agricole, de l'agriculture, etc. Donc ce qu'ils appellent les fermes agricoles Il y a des fonds qui sont là, comme les fonds destinés aux jeunes, etc. En paix et autres, qui sont là également pour mettre en place des fermes agricoles On a vu des fermes financées pour des jeunes entrepreneurs Donc là aussi, il y a la question de l'accès Mais c'est vrai, on peut imaginer que l'Etat n'a pas la capacité de financer peut-être tout le monde Ou beaucoup de personnes, mais toujours est-il qu'il y a des outils ou des instruments qui sont mis en place L'eau, comme les quotas dans les Naites L'eau constitue le principal facteur de développement agricole Quand vous faites par exemple une analyse factorielle, ou en tout cas multifactorielle d'une production agricole Ce qui est sûr, c'est que l'eau va occuper à peu près 30 à 40% de l'impact Disons, le facteur le plus important à 30 à 40% Après il y a les endroits, les semences et autres produits qui peuvent venir Mais toujours est-il que dans les Naites, c'est vrai, il y a des quotas Mais dans d'autres zones, il y a des zones où l'eau n'est pas accessible Et quand elle est accessible, la principale difficulté, c'est la mise en place d'instruments ou en tout cas d'outils Pour permettre à ce que cette eau soit valorisée Ou qu'elle soit utilisée pour l'irrigation On a vu dans des zones où il y a de l'eau mais il n'y a véritablement pas de machines pour faire Il n'y a pas de forage ni de machines pour faire l'irrigation Ce qui fait que de plus en plus, l'Etat cherche à appuyer les populations À mettre en place des forages en milieu de l'âge Que ces forages soient à la fois destinés à l'alimentation en eau potable Mais également à ce que ces forages puissent boire de l'eau pour faire de l'irrigation Dans des petits versets que les jeunes et les femmes mettent en place Alors, est-ce que les tracteurs sont adaptés à nos sols ? Je crois que chaque fois il faut faire bien entendu des études de sols Nous avons vu pour beaucoup de tracteurs quand même qu'ils sont importés Ils sont adaptés Il peut y avoir des zones où il y a des difficultés Des études où en tout cas peuvent être faites Et que le ministère soit informé en tout cas les décideurs Pour que des mesures soient prises dans ce sens-là L'agriculture familiale, je n'y reviens pas Ce que nous savons jusqu'à présent C'est que l'agriculture n'existe pas dans nos pays Ça c'est une réalité Les gens font de l'agriculture dans les champs autour de la maison Et c'est dans tous nos villages Et on fait de l'agriculture pour nourrir en priorité la famille C'est ça qu'on appelle l'agriculture familiale Et on a un matériel qui est à disposition pour ça La famille offre la main d'oeuvre Et les ressources tirées de cette agriculture sont destinées encore à la famille Donc c'est ça qu'on appelle l'agriculture familiale Maintenant, est-ce que l'agriculture familiale peut nourrir la population ? Tout est question d'organisation Aujourd'hui, il y a des défenseurs invétérés de l'agriculture familiale Quand vous regardez par exemple certaines organisations de producteurs Comme la FONC, la Fédération des dangers du Sénégal Pour eux, c'est l'agriculture familiale qui peut nourrir l'Afrique Voilà, ils sont partis jusqu'à dire qui peut nourrir l'Afrique Mais pour d'autres, il faudra une implication bien entendu de l'agro-business Et de plus en plus au Sénégal, vous verrez que l'agro-business commence à prendre de l'importance Il y a des zones dans la vallée du fleuve Sénégal Où il y a des programmes de développement par exemple Intégrés de l'agro-business C'est comme ça qu'on l'a appelé le PEDIDAS C'est d'ailleurs géré par un ancien de l'INSA, les Kourombayens C'est comme ça qu'elle s'appelle Et mettre à la disposition de ceux qui veulent exploiter de grosses superficies des terres Et ce dernier, sur la base de bail signé avec les collectivités locales et les producteurs Fondent les investissements qu'il faut Appuient les producteurs qui sont aux alentours Et puis font la production pour une période donnée Et après, ils laissent le reste à la population qui va poursuivre L'agriculture biologique, c'est vrai, plutôt que l'utilisation d'engrais Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire de l'agriculture sans utiliser de l'engrais ? C'est une question qui est posée On a souvent parlé de l'agriculture biologique Mais parler de l'agriculture biologique ou écologique C'est à vous de voir ce que vous appelez Mais l'agriculture biologique ça veut dire Nourrir la plante avec plus de matière biologique que de matière minérale Or, la disponibilité de matière organique pose problème En ce temps, les gens faisaient de la jacère Aujourd'hui, les zones de jacère ont presque disparu Et c'est sur ces jacères qu'on faisait perdre les animaux pendant l'hivernage Et quand le sol s'est reposé avec la matière organique, l'année prochaine, il s'est bonifié Et on peut venir faire une autre culture pour permettre à ce que... Mais ce système a presque disparu Pourquoi ? Parce que l'intégration agriculture-élevage n'est plus de vides Les gens qui font de l'agriculture Il y a des zones presque spécialisées en nélevage Et après cela, ils vont en ville Ou en tout cas, ils font l'exode Et véritablement Faisant que l'agriculture biologique n'est pas aujourd'hui la seule alternative Mais il y a des défenseurs de l'agriculture biologique Et qui ont aussi des arguments qu'il faut Et ça veut dire qu'il faut véritablement travailler à ce qu'on trouve les méthodes pour capter l'eau qu'il faut Il y a des produits que les gens vendent par exemple en Europe Et qui peuvent même être importés ici Il y en a qui les importent d'ailleurs en Europe, en Israël Pour conserver l'eau du sol C'est également un élément d'importance pour la matière organique Mais la question de l'azote aussi Qui est un produit capital pour toute culture Parce que c'est avec l'azote que la matière organique ou la matière protéinique se fabrique Il faut absolument qu'il y ait cet azote-là Et pour le moment on l'a synthétisé qu'à travers les engrais Quoi qu'on puisse dire aussi C'est que quand un technicien comme vous et moi Vous sortez de l'école Vous voyez qu'au niveau du ministère le salaire est à un niveau Et qu'un projet à côté pour vous payer 3 à 4 fois ce salaire Ce qui est sûr c'est que comme il l'a dit vous avez deux femmes Il va falloir courir en tout cas vers ce projet là Vous n'allez pas attendre Ce qui fait qu'aujourd'hui la plupart des agronomes sont sortis du ministère Il n'y a presque plus d'agronomes au niveau du ministère Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent des OND Ils trouvent des OND internationaux Ils trouvent des projets qui leur payent plus que ce qu'ils gagnent avec l'Etat Ce qui fait qu'ils prennent soit des disponibilités Soit des détachements Ce qui fait que véritablement on n'a pas beaucoup de... Mais il faut continuer quand même à travailler avec l'Etat De toute façon quand on n'a pas ces projets là Ces ONG ou ces organes on est obligé de travailler avec ce qu'on a Quand on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce qu'on a Et une fois maintenant avec l'Etat On est obligé véritablement de travailler avec l'Etat Pour développer ces programmes Sous le terrain aussi il y a des techniciens D'habitude dans chaque communauté rurale il y a un conseiller rural C'est comme ça on l'appelle un conseiller rural Il y a des conseillers agricoles Il y a des forestiers Et il y a des conseillers en élevage Qui sont affectés dans ces communautés rurales Et qui sont chargés de conseiller les agriculteurs Quand ils ont des projets Ou en tout cas en période d'hivernage etc. Et c'est à travers eux qu'on fait passer un peu le conseil rural La faiblesse des entrants reçus Les gens posent toujours la même question Mais ce qui est sûr c'est que l'Etat ne garde pas des semences Donc l'Etat ne peut pas donner des semences à tout un chacun en début d'hivernage L'Etat ne donne qu'une partie Enfin ne distribue que ce qu'elle a pu rassembler auprès de producteurs sommatiers Qu'elle achète souvent son et met à la disposition des producteurs Ce qui fait que parfois vous trouvez des producteurs qui n'ont que 10 kilos Parfois même dans une maison on peut trouver des gens Ils s'inscrivent 2, 3 ou 4 fois Chacun a du kilo, ça leur fait 40 kilos Bon ils viennent et ils disent qu'on a que du kilo, c'est vrai Mais il faut toujours penser à compléter ses propres semences Et garder ses propres semences Et l'Etat encourage toujours la conservation des semences C'est la même chose pour le gros matériel Les semoires dont on a parlé Oui, il faut bien que les gens puissent aller trouver Ou même leur propre semoire L'Etat fait juste des gestes Mais le reste ce sont les paysans qui doivent aller Voilà Alors juste pour résumer et conclure C'est qu'il y a jusqu'ici des questions qui sont restées d'actualité Il faut le dire, il ne faut pas véritablement fuir les débats Et ça se pose aussi bien à notre niveau Au niveau des ministères, au niveau de l'Etat Que dans toutes les autres sphères Au niveau de la recherche, au niveau des organisations des paysans Et peut-être même à votre niveau Et il faut continuer à réfléchir et à nourrir ces débats là Et comme je dis souvent, tant qu'il n'y a pas de malades, il n'y a pas de médecins Et comme ces questions là, c'est véritablement la maladie Ou en tout cas les maladies de l'agriculture sénégalaise C'est ça qui nous nourrit à nous d'autres aussi Qui réfléchissons en agriculture Et c'est tout ça qu'il faudra véritablement continuer à travailler Merci beaucoup